Un slight avantage pour Umi En plus l'avantage de le primaire est vraiment bon Il nous oublie souvent Mais là directement En plus c'est deux joueurs que j'aime bien Ils sont cool à regarder et tout Par contre On ne voit pas le... Le match avait commencé, on ne voyait pas Ok donc 6 et 7% donc on est quand même... Ça a commencé J'ai envie de voir comment on va essayer de gagner le trait Parce que ça m'a l'air vraiment compliqué Attends ils font un entraînement non ? Je crois que c'est un bottom check Bah euh... Bah je vais te dire le 7x Allez on va combler Ouah En tout cas ce match à table C'est pas grave C'est un bottom check Ouais évidemment le bottom check Ouais j'avoue C'est presque ça Ah le bottom check c'est quand on check les points Ah ouais ouais Oh oui parce que c'est vrai que... Ah les touches bonnes Ah c'est pour se chauffer un peu les mains tu vois L'exé tout ça Bah euh... Bah ils ont raison hein Ils ont raison Ah damn Oh elle est face Là le match a commencé je pense Mais je commence ça part Hey... On a un petit jeu de Clément Rumi Franchement c'est discothèque Par contre c'est trop agréable à Overback le Je me valide pas ça Oh davantage Tout de suite Docteur 1 Comme je l'ai dit Le match up est even Mais le premier qui trouve l'avantage Globalement à gagner il faut je crois Ouais c'est clair Ouais c'est clair Je pense Après dans ma tête c'est plus un peu pour Lucas Parce que Lucas c'est la personne qui fonctionne relativement bien Et contre Docteur Mario En fait la force de Lucas là ça va être ses 10 juin tu vois Ouais Surtout que la partie 10 juin c'est tout son sweet spot Donc la partie hexagonale Donc franchement Attends le PR si tu sais à quel point c'est un combo dans tout et n'importe quoi Ça va ? Ouais ouais ça combo dans tout et n'importe quoi Finisher Finisher, starter 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 C'est un combo starter Finisher Je te jure que c'est juste moi je suis venu tu vois Ok Voilà Donc on trouve Il y a des forces mais Docteur Mario n'est pas en reste Ouais c'est clair Donc globalement à l'instant C'est là que ça devient vraiment compliqué avec Neutral B Wow non 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 du tout C'est fou En vrai Il y a beaucoup plus critique que ce que je pensais Et je pense que Docteur Mario doit pas mal abuser des angles morts Oui 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 c'est tout ça Des angles morts dans le cycle de Lucas C'est vraiment bien sa cape pour Echo Je suis converse là Ouais ouais Ok joli n'est RFT Mais moi je m'attendais pas autant de Il échappe en restant safe C'est un peu dommage Parce que ça pourrait pas être plus de pression en vrai Bah juste tu vois les pilules qui fait juste ça C'est une énorme pression avec Lucas Parce qu'on pourrait se dire Il va être smash et reflect Mais en fait les pilules vont assez haut pour éviter de l'effet Bah dans tous les cas c'est Docteur Mario qui a l'effet Oui 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 Et en plus là Ah bon ? Les positions du mille ont fameux Ok bah C'est la différence Ouais je viens de voir mais en fait Les pilules genre ça empêche les cypés en fait Donc ça en vient de se brouiller dans la tête Donc ça en vient de se brouiller dans la tête C'est simple C'est pas passé je pense Pour l'instant c'est le framework qui a léché avant Oh le dodge un peu bizarre Un peu lunaire la dodge Peut-être une petite dodge de palier Il met vraiment une belle pression Wow Bah en tout cas si on lécherait pas vent Maintenant est-ce qu'il va Ouais non mais Lucas ça revient tous les jours Ça revient tous les jours Heuuh Ouh Le beau fer Super Ok Le jeu dangereux Franchement quand on voit Quand on voit un docteur Mario Lucas On se dit ouais docteur Mario il va se faire Il va se faire le strap et tout Non Jamais Franchement il y a un truc que le premier a pas même possé Et il s'est beaucoup amélioré la tension C'est vraiment dans le 7 plat Oui Vraiment sur 7 plat Et bien le meilleur camion Et il s'inspirant Le mur de pilule ça c'est bien pour gratter les pouxons Ouais ça gratte bien et surtout ça Ça empêche par fond des pouxons extrêmes Le pouxon là Là franchement Ok Non Attends C'est le père qui a mis combien de pouxons là ? J'ai pas regardé le cas Il est passé de 28 à 44 Oh Ok Le 2p il y a de la mort Donc ça va Ouais ça Ça va être de bien dégager le Lucas Il est trop bon Ouais non C'est vrai que Lucas a pas l'art lui En vrai de vrai C'est très bon le core à core Mais ça va Le shield qui a subi C'est très bon le core à core Mais À part le nerf Je l'imagine mal Non Il va pas En vrai Tu sais que fair Seller spot In to fair sweet spot C'est aussi un petit combo Pas forcément true Mais qui fonctionne très très bien Ok Et c'est à ce niveau là que core à core Lucas c'est intéressant Je te proche d'aucun de vos personnes Docteur Mario je connais beaucoup moins Mais Lucas Je sais juste pas jouer au jeu quoi Les interactions au leg Elle s'est trop bourbillée à chaque fois Ouais Bourbillée J'adore ce terme Tu peux t'accuser mieux Non il gère envers Franchement Eh je sais pas ce que t'en a pensé Non J'ai présent Non seulement le mot C'est le mot normal Il appris le mot Il appris le mot C'est le mot Il a très online Bah ils se sont beaucoup rencontrés auparavant Ouais c'est vrai Donc même si Il n'a pas forcément joué Docteur Mario contre Umi Il connait Umi Ouais Déjà ça c'est sûr Et concernant Umi Je sais pas S'il a déjà beaucoup joué contre le Docteur Mario 2 Le flé marin Donc euh Informations à vérifier C'est B.O.3 Ouais B.O.3 Donc ce qu'on peut retenir déjà du premier match c'est que Lucas a beau avoir de super force, la pression que met Docteur Mario juste avec ses pilules et le Dundee, c'est compliqué quoi. Et aussi, le Flema, il consigne franchement bien derrière. C'est à dire qu'il sait qu'il va mettre une pression, donc il va plus chercher les graves, etc. Dès qu'il voit que c'est un peu compliqué, il va se mettre à Dundee. Vraiment je suis content, c'est plaisant à voir. En plus, pour un Docteur Mario c'est pas tant fellage que ça, alors qu'on pourrait s'y attendre. Après je pense que là, c'est plus lui qui a fait n'importe quoi. Mais... Je pense pas qu'il s'extirique dans le monde. Moi je dis défendable. Mais t'as pas forcément toi en même temps. Oui là par exemple, le nerf qui est là c'est... Le Flema, c'est quelque chose qui est trouvé. Le Flema, il me terrifie. Il est plaisant à regarder le monde. Ouais. Même en tant qu'humide, dès qu'il trouve un petit vide, c'est plaisant de voir comment il trouve l'avantage. Et comme je disais, les pilules non seulement ça permet de bloquer les approches, mais ça fonctionne beaucoup. Unis à Chine de manière générale par exemple le Dark. Parce que les pilules ça a une trajectoire vraiment bizarre, tu ne peux pas les reflex. Contrairement au bout de feu de Mario. Oui surtout ça n'a aucun intérêt de les reflex. Non, en vrai c'est trop de risques pour assez peu de rewards. Même si tu le touches alors que tu ne vas pas le toucher parce que quand même tu es derrière. C'est vrai que ça. Non mais le Flema, c'est vrai. Il trouve vraiment bien, c'est vrai. Il trouve bien et en plus comment il trouve les options, le Flema aussi. C'est un régal. Mais je vais l'avoir un bon avantage. Et lui aussi, juste là il n'arrive pas à concrétiser en neutral. Mais de base, l'avantage est vraiment au fond par contre. Celle de Nora ? Ouais, non, c'est vrai. Celle de Nora. C'est le défaut du Dr Mario. Il suffit d'une bête erreur. Mais en tout cas, le premier game, Oumi n'avait pas trouvé ce genre de... C'est l'avantage maintenant de voir s'il arrive à snowball. C'est cool. C'est ce que ça veut dire ? Ouais, bien sûr. Pourquoi ? C'est ce que... Le trafic est safe. Ouuuh. Oh, ça c'est cool. C'est cool. Ouais, ça c'est cool. Très facilement, ouais. Le toxicité fire pour dégager. Umi qui gratte énormément de percent. Même s'il meurt maintenant. Même s'il meurt maintenant, franchement, il est... Là, il a grave la souris. Encore une fois, au Lens, il y en a besoin, c'est trop de lignes. Voilà. Tu peux le dire. Ok. C'est quoi ? Oh, les pourcentivés, bah... Umi qui se fait rattraper. Le... Le Zer... Oh, ça c'est mon truc. Est-ce qu'il aurait pu... C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Alors que juste quand tu vois Docteur Mario, tu peux t'attendre à ce qu'il a à ce qu'il leur que ça. Mais non. Que lui. Que lui. Que lui. Qu'est-ce qu'il a perdu ? Qu'est-ce qu'il a perdu ? C'est-à-dire qu'à la dernière fois, il avait été bêtement le... Le haut vert de Luka. Ouais. Et finalement, ça montre les ultraseff. Et là, on voit qu'il joue beaucoup mieux autour de ça. Il va vraiment... Je sais pas si tu as vu la mise du Zer... Ouais. Ça, c'est un coup qui fait perdre un match généralement. C'est vraiment... L'exécution avec Luka, tu ne la maîtrises pas. Tu perds ton match. C'est perfect, non ? Ouais. Pour que ce soit true, c'est vraiment trend perfect. Tu peux le faire et que ce soit pas true, tu vois. Mais... Ouais. C'est vraiment que ce soit true et qu'il ne s'échappe pas, c'est trend perfect. C'est trop de marques. C'est large compte, en vrai. C'est plus vrai qu'à la dernière fois. Ouais, ouais. Bah, Umi aussi, on voit qu'il... Du premier match, il a quand même chopé quelques interventions de Le Playmard. Ouais, c'est beaucoup mieux adapté. C'est ça. Il est beaucoup plus safe. En fait, il est globalement meilleur, même s'il a encore un peu de mal. Il a dû se laisser se prendre peut-être au début. Mais là, franchement, il ne rappera pas, quoi. Moi, je... Ma question, c'est... Dans le cas d'Umi, il calme. Ouais. Est-ce que Le Playmard va garder Dr Mario et prendre un risque ? Ou alors, est-ce qu'il va pousser sur la nouveauté en sortant, je ne sais pas, Bilès ? Euh... Je ne vois pas l'intérêt de sortir Bilès, en tout cas. J'en sais. Ouais. À moi, pour l'effet de surprise, tu vois, pour peut-être déséquilibrer le rythme d'Umi, tu vois. Ouais. Mais à part ça, je ne vois pas la raison, tu vois. Ouais. À la limite, la tendance, à chaque fois qu'elle est au net, neutral get up, il y aura à chaque fois une autre. Le problème, c'est que la rôle de Lucas, la rôle au net, il est nulle. La get up attaque est nulle, tu peux... Mais deux autres sont nulles ! Mais le problème, c'est que Lucas, à cette position-là, il est nulle. Dans tous les cas que tu fais, il est nulle. Ouais, il manque. Donc, ce n'est pas de sa faute. Au moins, il ne fait pas la mauvaise option. Ouais, maintenant, il pourrait un peu plus vite ça. Oui. Maintenant, je peux comprendre que les détruisent de la chance. Ouais, c'est tendu, c'est tendu. Franchement, j'aimerais bien nous voir une Game U3. Maintenant, n'importe quel boucle de Lucas va injecter un certain d'autonomie pour qu'il puisse ledge guard. Oui. C'est vraiment cool, Lucas. Franchement, il trouve un grave, euh... Il va le ledge trap et digis, quoi. Là, pourquoi t'es-à-dire, Dr Mario, sans arbre, il va avoir beaucoup de mal à tirer. Parce que maintenant, il est en ledge trap. Ouais, c'est trop cool. Ouais, c'est trop cool. Ouais, c'est trop cool. Il y a tous les techniques à chaque fois. Oh, le flémar, vraiment exceptionnel. On voit là que Umi ne veut plus prendre aucun risque, hein. Ouais. Franchement, quand tu vois, il ne prend pas l'interaction. Il n'agit pas vraiment. Il reste quasiment plus safe. Ouais. Mais il a raison. Oh, le flémar qui est trouvée. Ça ne tue pas encore. Pourquoi piquer ? T'as un piqué finaire ? Je ne vais pas piquer dans mon up. Ok. Ouais. Mais il arrive tout le temps avec lui. Pourquoi non ? Ah, c'est fini. C'est fini. En vrai, je disais, il ne voulait pas piquer Fire. Il a raison de ne pas piquer Fire. Il avait raison de ne pas piquer Fire. Il avait raison de ne pas piquer Fire parce qu'il gère tellement bien sa cape qu'en fait, il serait fait réverser. Ouais. Il est trop passé. Ouais. Non. On peut féliciter Umi. Franchement, cette deuxième game a été succulence. Ouais, il s'est bien débrouillé. Mais euh... Attention. Ouais. Il a envie d'un grand droit. Alors qu'avant, tout ce tournoi, il faisait que des heures-deux. Alors qu'il a clairement la capacité d'aller plus loin. Juste, il n'a pas de chance dans ses braquettes. Il est trop stressé. Ouais. Il y a un mauvais jour aussi. Des fois, c'est juste un mauvais jour. Il n'a que 14 ans. Il n'a que 14 ans. Moi, j'ai bientôt... Dans un mois, j'ai 18 ans, je ne joue même perso plus, tu vois. J'ab 왔s,难issons, hein ? Here, c'est parti ! C'est parti ! Il n'a pas encore mon jeu ! Il n'a pas encoreade... Il n'a pas encore changé c'était le temps. Il n'a pas encore capté de朝. PORANT Design.